S'en est fait aujourd'hui de la beauté de l'art, car l'immortalité levant un œil à guerre se montre ardiment dans les jeux populaires. Les théâtres partout sont d'infâmes repères, des temples de débauche où la vie si hontée donne pour tous les prix le son d'impureté. C'est à qui, chaque soir, sur la planche banale, étalera le plus de honte et de scandale, à qui déroulera, dans un roman piteux, les plus grossières mœurs, les traits les plus honteux, sans respect aucun pour la femme et pour l'âge, faire monter le plus de rougeurs au visage. Allez, homme au cœur pur, allez en curieux, heurtez vos pieds, le soir, à tous ces mauvais lieux. Dans ces antres infectes, descendez quand la brume, sur la grande cité, comme un phallot s'allume. Vous verrez au milieu d'un fleuve de sueur, sous un pâle soleil et sa jaune lueur, sans haleine, sans peau et les lèvres muettes, tout un peuple accrupi sur de noires banquettes, écoutant à plaisir la langue des bourreaux, apprivoiser ses yeux au sang des échafauds. Vous y verrez, sous l'œil du père de famille, de l'hubrique tableau enseigné à ses filles, comment, sur un sofa, sans remords et sans peur, on ouvre tout venant et sa jambe et son cœur. Comment font les deux mains d'un homme qui viole ? Comment se transporte une femme si molle ? Les femmes, au bout de ces drames impurs, haletant encore, l'ayant feu et ceinture, les pieds lents désertant la salle solitaire, regagnent leur foyer en rêvant l'adultère. Voilà, en la portant l'air fétide, empesté, que l'art de ses rameaux verse sur la cité. L'air malsain que Paris, comme une odeur divine, vient tuer chaque soir de toute sa poitrine. Arbre impur, on dirait que ton front dégarni, ne porte plus au ciel qu'un feuillage jauni, et que les fruits tombaient de ta branche sonore, comme ceux qui poussaient aux arbres de Gomorre, sous la lèvre du peuple amère et tout flétri, sans que cendre sèche et que germe pourri. Sous-titrage Société Radio-Canada